Dès l'échauffement, on va faire deux groupes. Le groupe du plus rapide ici à droite, le groupe du moins rapide à gauche. Le groupe du moins rapide, vous allez aller directement au fond et vous allez me faire le serpentin de ce côté-là. Le groupe du plus rapide, par ici, font le serpentin de ce côté-là. Si jamais il rattrape le dernier là, c'est un tour de piste. Celui qui réceptionne le palais s'engage directement sur le côté, celui qui ici vient au deuxième poteau. Que l'on soit valide ou non, le hockey sur glace reste le sport collectif le plus rapide au monde. Dès lors, oublier son handicap, savourer un instant de glisse à pleine vitesse devient possible pour les pratiquants du para-hockey. Installé quelques centimètres au-dessus de la glace, l'exercice est exigeant. Entre dépenses physiques et technicité, à acquérir, crosse en main. Il faut trouver son point d'équilibre. Ensuite, ça va être comment frapper dans le palais pour qu'il aille dans la bonne trajectoire, comment bien tenir ses crosses. C'est beaucoup d'éléments qui sont compliqués à trouver au début. Mais une fois qu'on les a trouvés, on est content. Assis sur une luge de structure métallique, les para-hockeilleurs sont pour la plupart victimes d'un handicap. Mais ici, chez les bisons de Neuilly-sur-Marne, comme ailleurs, le para-hockey, c'est avant tout une affaire de plaisir et de partage, accessible à tous. Le para-hockey, c'est ça. C'est mixte, aussi bien handi-valide qu'homme et femme. On accepte tout le monde, tout le monde est admis. Et même pour faire le championnat de France, évidemment, pour quand même évoluer vers le plus haut niveau, vers l'international, là, il faut être en situation de handicap et être illigible. Il ne faut pas avoir les intintes aux membres de vos supérieurs, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'en France, comme dans d'autres championnats aussi, mais pas qu'en France, handi-valide, homme-femme, on peut jouer. C'est vrai qu'au début, c'est bizarre. On a l'impression d'être étrangers et on ne veut pas blesser personne, que ce soit dans le langage ou physiquement. Et une fois sur la glace, quand on joue avec eux, il n'y a plus de différence. Une fois qu'on est sur la glace, on joue ensemble et on ne sait pas qui est handicapé ou pas. Donc on oublie vite. Créée dans les années 80, la discipline n'est arrivée en France qu'en 2018, ce qui fait d'elle une très jeune pratique dans le paysage sportif français, où tout reste encore à bâtir. Ça joue, ça joue, ça joue, 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 joue ! On a actuellement une grosse dizaine de clubs en France qui accueillent une équipe de para-hockey sur glace. On souhaite arriver à la fin de l'Olympiade en 2026 à au moins 15 clubs. Pour une fédération française d'un sport olympique, le hockey sur glace, il était impensable d'organiser et d'imaginer la suite de notre sport sans la pratique du paralympisme dans notre fédération. Trouver un angle d'attaque, se battre contre l'adversité, ces valeurs que prend la discipline sont aussi celles que ces pratiquants viennent chercher ici, sur la glace, comme pour glisser sur les aléas de la vie. Avant mon accident, j'étais déjà très sportif. Je faisais beaucoup de vélos, de kayaks, d'escalades et tout. Et à la suite de mon accident, c'est le sport qui m'a aidé à me battre contre mon handicap. Donc, retrouver la joie de vivre et tout. Et c'est au sein du para-hockey, ça me permet de m'évader de mon travail de tous les jours, d'oublier un peu mon handicap en gros. La pratique elle-même, c'est composé d'une luge avec les crosses, donc la propulsion, on a des points au bout des crosses, ça vous permet de propulser. Après, on baisse les bras pour jouer avec le palais. Et puis après, c'est vraiment un sport de vitesse, de cohésion et d'équipe, vraiment. Donc, c'est vraiment de la construction. Et puis, voilà, tu passes d'une phase d'attaque à une phase de défense en l'espace de trois secondes. Donc, du coup, c'est tout réinversé sur l'organisation qu'on peut avoir sur la glace. Aujourd'hui, de par son accessibilité, le para-hockey français se mue en véritable discipline compétitive. L'équipe de France a d'ailleurs participé à sa première compétition internationale il y a quelques mois. L'équipe de France a vécu sa première participation à un championnat du monde. C'était à Bangkok, en Thaïlande, en poule C, donc à troisième poule. Et l'équipe de France a fait une belle prestation puisqu'elle a terminé troisième. Donc, c'était la première expérience de championnat international. Et l'objectif, c'était d'être compétitif pour la qualification olympique en 2026. Le but, c'est qu'on ait une équipe de France qui soit capable de faire de la performance du haut niveau d'ici là. Pour l'évolution de la pratique en France, le début de l'histoire s'écrit donc en ce moment. Mais sûr que les plus belles pages à écrire sont encore à venir pour le para-hockey. Ouais les visons ! Ouais 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 !